Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de transport en commun et des chiants dans le transport en commun. Je précise, les gens chiants dans les transports en commun. Allez c'est parti ! Donc je m'excuse vraiment de ne pas avoir fait de vidéo parce que du fait j'avais pas le temps, clairement et c'est le seul problème. Et aussi donc j'avais pas d'éclairage, il faisait toujours nuit quand rentrée des cours du coup il y avait vraiment... J'avais vraiment pas le temps, du coup là maintenant je suis là. Et avec une bonne qualité en plus, que demander de plus. Je souhaite bonne année à tous même si on est au mois de février mais au moins je le souhaite donc bonne année, bonne santé, plein de bonheur. Déjà il faut savoir que j'ai changé d'école. Du coup maintenant je prends souvent les trams, tout ça parce que mon école elle est assez loin de chez moi alors qu'avant elle était à genre 4 minutes de chez moi. La transition genre c'était... voilà quoi. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc pourquoi j'arrive pas de dire les trucs ? 1. Les gens qui poussent sans dire pardon. Mais... Qu'est-ce que je dois faire de vous ? Hein ? Enfin je sais pas hein. Vous poussez, vous nous regardez en mode... Tu t'excuses pas ? Mais en fait c'est toi. C'est à toi de t'excuser. C'est pas à moi en fait. Pas logique les gars. On en parle des gens qui crient dans les trams, enfin dans les transports en commun alors que c'est le matin. Moi je viens de me réveiller, je suis fatiguée. Et toi qu'est-ce que tu fais ? Tu cries ? S'il te plaît arrête, arrête, arrête. Ça vénère. Je suppose que ça vénère aussi les autres gens quoi en fait. Donc voilà. 3ème. Ceux qui ne disent pas merci alors que tu les as donné ta place. Ils sont là. Ils te regardent. Déjà ils te dévisagent attention. Ils te dévisagent en mode... Après ils sont assis à ta place. Enfin je sais pas. Au moins dire merci. Je me suis levée pour toi. Enfin... Ne parle pas. Je comprends pas. Ohlala. Les bébés qui pleurent. Le matin. Dans les trams. Ou dans les métros. Enfin... Moi je suis là. Je suis fatiguée. Et toi t'es là avec tout le vent. Qu'est-ce que je peux te dire là ? Ben je sais pas. Là maintenant on va parler du conducteur. Imagine. Moi tous les matins je cours pour aller prendre le tram. Et parfois vous savez ce qui se passe ? Le... Le monsieur... Enfin le conducteur me voit arriver en courant. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et ben il part. J'ai couru pour rien. Je déteste ça. Et puis... Les gens qui lisent sur les téléphones... Vous avez pas de vie ? Enfin je sais pas. C'est pour ça que à chaque fois moi ce que je fais c'est... Je regarde la lumière. Enfin... J'ai la luminosité quoi. Parfois qu'ils voient... Enfin je sais pas. Moi je suis en train de regarder mon truc tranquille. Regarde ton truc frère. Surtout quand vous voyez les places là. Il y a plusieurs types de places. Par exemple dans les trams. Il y a ceux qui sont genre à plusieurs. Puis il y a un où vous êtes tout seul et tout. Et ben c'est surtout quand vous êtes à plusieurs. C'est là que... Waouh. S'il vous plait arrêtez ça. Euh... Les voleurs ? On en parle des voleurs ? Je sais pas. Il y a de plus en plus de voleurs genre je sais pas. Je le comprends pas. Tu travailles. Enfin il y a des gens qui travaillent pour avoir tout ce qu'ils... Eux ils vont voler. Enfin... Et eux ils ont même pitié genre. Ils viennent ils volent. Je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça ? Enfin je sais pas. Je sais que vous avez pas d'argent et tout ça. Mais quand même vous êtes pas... Là les gens ils ont travaillé pour ça. Ils ont eu l'argent. Et vous vous voulez ça ? Enfin je sais pas. Je sais pas quoi répondre. Les gens qui pètent dans les trams. Est-ce que vous avez conscience que en fait euh... Pfff. Et puis aujourd'hui il y a quelqu'un qui a pété sa santé mais... Limite je voulais sortir du tram. J'avais même eu mal à la tête. A cause de ça. Enfin... Il faudrait arrêter quoi. Arrêtez. Arrêtez de péter. Même si je sais que c'est naturel et tout ça. Mais péter quand vous sortez. Bah dans le tram. Alors que dans le tram c'est petit. C'est... C'est... Non. Comme même pas. C'est résolique. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez bien aimé. N'hésitez surtout pas à me mettre des pouces en l'air. Et à me dire en commentaire des idées de vidéos. Et je m'excuse encore pour euh... Ne pas avoir posté pendant très longtemps. Depuis deux mois je pense. Et du coup voilà. Bye !